Et si vous pouviez construire votre machine de rêve ? Les enfants de plusieurs écoles primaires ont pu voir ce rêve se réaliser grâce au projet My Machine, coordonné par Basmus Développement pour la quatrième année. Le projet My Machine, c'est un projet qui existe dans 13 pays, dans le monde. L'idée, c'est de stimuler un peu les enfants avec l'idée qu'ils inventent une machine et on doit créer cette machine. C'est vraiment une rencontre intergénérationnelle. C'est très innovant de faire participer des jeunes de 30 âges différents et de tous les conscientiser à l'importance de s'investir dans les sciences, dans les maths, dans l'ingénierie. Une réelle collaboration de terrain entre les élèves du primaire, du secondaire et du supérieur. L'un dessine, l'autre calcul et le dernier construit. Après des petites activités, un petit processus sympa, les enfants nous ont sorti trois dessins. Donc nous, à partir de ces trois dessins, on a dessiné des prototypes. On a fait plusieurs propositions à un comité qui nous a proposé le plus réalisable selon eux. Et donc de là, nous, on a sorti des plans. Et nous, on s'occupe de réaliser le projet. On a des plans que les élèves de l'université ont fait. Et à nous de maintenant de les refaire et essayer d'assembler tout ça comme dans les dessins. Au départ, quand je leur montre le projet, je vois les yeux qui se disent « on n'arrivera jamais à faire ça ». Et petit à petit, ils voient les pièces qui s'assemblent, ils voient le projet se réaliser. Pour moi, c'est une fierté de faire une aussi grosse machine comme ça. On peut voir aussi comment on se surpasse quand on se travaille. J'ai l'impression de travailler comme un professionnel. C'est la première fois qu'on a l'opportunité de faire un projet de A à Z. Ça, c'est très satisfaisant et gratifiant. C'est satisfaisant de voir quelque chose sur lequel on a travaillé et arrivé à terme. My Machine en quelques mots. Opportunité, créativité, enrichissement. C'est complexe. Fantastique. Grand défi. C'est très humain. Imagination, créativité, concrétisation. My Machine est un projet soutenu par de nombreuses entreprises, telles que la FN Airstal ou Safran. Alors tout d'abord parce que notre entreprise s'investit dans l'écosystème dans lequel elle se trouve, que ce soit la Basse Meuse, la région liégeoise, les filières d'enseignement qui la composent. Et aussi parce que nous sommes convaincus que les démarches qui visent à promouvoir les métiers technologiques pour lesquels le recrutement est parfois compliqué, sont des initiatives que nous devons soutenir. Pour Safran, c'est très important de soutenir ce genre d'initiative parce que l'objectif c'est vraiment de développer le goût pour les métiers techniques auprès du jeune public. On sait que c'est des métiers qui sont en pénurie en région Wallonne et qui sont très porteurs au niveau de l'emploi. Et donc pour nous, c'est vraiment très important de soutenir cette initiative. Une manière également de déconstruire les stéréotypes de genre. Quand on travaille avec des enfants qui ont 9, 10, 11 ans, ils n'ont pas de représentation de ces métiers techniques où on dit ce sont des métiers pour les hommes. Et donc très vite, ces jeunes filles vont pouvoir se dire « Mais moi aussi, je peux me projeter dans ces filières techniques. » Et donc c'est tout un intérêt aussi et un enjeu de se dire « Mais la place de la femme dans l'industrie, c'est aussi important. » Des vocations chez les plus jeunes, mais aussi majoritairement chez les filles parce qu'on sait que pour le moment, c'est un peu plus compliqué de recruter des filles dans les milieux techniques. Et il y a vraiment une volonté de créer cette vocation chez tout le monde, y compris chez les filles qui, pour le moment, sont moins attirées par les métiers techniques. Il y a des besoins qui sont là. On n'a peut-être pas, et on le sait, assez d'ingénieurs, assez de techniciens. Et donc il faut inciter, et en particulier les jeunes femmes, parce que l'on voit que ce sont des métiers qui, et en tout cas des choix d'études qui sont encore genrés. Et donc il faut absolument dire « Investissez-vous dans ces choix-là, ils seront porteurs pour vous et pour la région. » Un projet innovant, challengeant, et qui vise aussi à promouvoir les métiers de l'industrie auprès d'un jeune public, pour que chacun et chacune puisse vivre son rêve. Et toi, c'est quoi la machine de tes rêves ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada